ben alors mon copain t'es revenu ? on est aussi nul l'un que l'autre allez comme promis four auto c'est parti alors on repasse comme ça en mode de construction du coup tu vas avoir besoin tu vas avoir besoin toujours pareil ton lecteur logique entrée sortie il en faudra trois et ton processeur on va le mettre pareil comme la dernière fois en comparateur éducable tout simple alors on commence par le lecteur logique comme d'habitude alors je vais en mettre un ici et un je vais en mettre un ici aussi voilà et on va mettre un interpréteur de commande on va le mettre ici je vais le mettre je vais le mettre comme ça c'est bien comme ça voilà et on va mettre un comparateur de logique tac voilà je vais le mettre à l'endroit de toute façon on s'en fout on va câbler ça tu sais comment je câble non je vais faire ça bien parce que cette pièce là je vais pas y retoucher après derrière la plupart du temps quand je le fais je le fais vite fait et derrière je retouche je démonte tout je le refais propre mais là je vais le faire propre aujourd'hui on va faire ça propre du coup hop voilà on met un câble là non là ça sera un coin là on va le mettre comme ça on va chercher le coin hop là il y aura un coin aussi du coup voilà du coup alors j'espère que t'as pas oublié parce qu'il faut quand même relier ton four donc toujours à l'électrique mais aussi en data oublie pas sinon ça fonctionne pas de souvent c'est ce qui arrive ok alors on finit vite fait voilà donc euh non 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 j'ai oublié en bas j'ai oublié en bas et par côté je t'ai dit des bêtises donc celui là c'est pas un coin hop je me disais si j'avais j'avais pris presque à pile poil le nombre de cap qu'il fallait hop donc on finit là on finit là et hop on finit avec le coin voilà donc ensuite on prend euh on va renommer tout ça donc lui il s'appelle déjà four électrique intérieur intérieur parce que c'est euh ça va être ma chambre de pour fond de tous mes matériaux à terme du coup on va prendre on va mettre un lecteur donc logique je vais mettre sa propre aujourd'hui et je vais mettre entrée slot oulala voilà et lui je vais mettre lecteur logique sorti 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 slot voilà celui-là on va mettre juste euh on va faire tout simplement comparateur on va mettre four intérieur intérieur et lui on va mettre on va mettre un interpréteur de commande tout simple commande four intérieur voilà je m'en souvienne voilà ça c'est fait ensuite tournevis alors tournevis alors tu as plusieurs nous ce qu'on va vouloir c'est comparer la valeur d'entrée donc là le minerai qui va arriver ici qui va aller se foutre dans le bac on va le comparer à la celle de la sortie donc du coup on allume notre premier comment ça ça fonctionne pas pourquoi tu veux pas t'allumer il est au jus celui là est ce qu'il faut que d'abord non d'habitude ça fonctionne donc du coup on va chercher le four je l'ai passé je crois four électrique pourquoi tu veux pas t'allumer pourquoi parce que je parais que je suis un boulet et oui mais toi tu me dis rien tu me laisse faire ma connerie et voilà 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 ça va ça va fonctionner hop tac donc on a dit lecteur j'ai du mal ce matin lecteur logique là c'était quoi déjà c'était entrée ou sortie je sais plus c'était entrée je crois entrée slot four intérieure et celui là c'est sorti yes ok donc on reprend notre tournevis voilà ça fonctionne du coup du prend on prend le four allez il était où four électrique intérieur et du coup alors lui on va vouloir prendre donc on cherche l'import alors ça c'est la quantité d'un d'un port du minerai par exemple si tu as 20 minerais de pierre il va afficher 20 nous on veut juste comment le slot est occupé s'il est occupé oui ou non un ou zéro moi en général je fonctionne avec un ou zéro parce que ça m'évite d'avoir des valeurs horribles dans des trucs comme ça après tout ce qui est gaz tout ça ça va être compliqué mais là on va voir juste un ou zéro donc on va dire que quand lui est plus grand que la sortie donc quand l'entrée est plus grande que la sortie il se foutra en marche par rapport avec notre comparateur donc on va faire cela donc en entrée toujours pareil tu comprends notre four notre four qui est normalement ici on va l'allumer et lui par contre on va lui dire de détecter la sortie donc ça pareil ça c'est la quantité d'export mais qui va exporter donc si tu as fait fondre 50 minerais de fer il va afficher 50 minerais de fer nous ce qui nous préoccupe c'est les slots donc ça sera du 1 ou du zéro oui ou non il y a quelque chose ou pas ensuite notre comparateur donc on va vouloir comparer la valeur de logique d'entrée donc on va chercher notre lecteur logique lecteur logique sortie slot non lecteur logique entrée slot four intérieur et on va dire qu'il faut qu'il soit plus grand que le lecteur logique sortie slot et d'ailleurs j'ai oublié mais ça c'est pas grave donc lecteur logique sortie slot voilà il faut que lui soit plus grand que lui pour que lui envoye la fonction de 1 à notre on va dire lui qui commande la mise en route et ensuite le four se mettra en route à chaque fois et donc lui forcément en entrée on va prendre notre comparateur du four alors comparateur comparateur four intérieur voilà et on va aller le mettre au four alors comme d'habitude je sens il va s'appeler voilà four arc tout simplement à chaque fois je sais pas ils ont pas réglé encore et du coup on va lui dire que tu t'actives donc dès que un minerai va arriver ici il va rentrer il va s'activer parce que ça sera plus grand que la sortie et ainsi de suite même à la suite je vais vous montrer tout ça donc tout ça c'est câblé on va aller voir directement là haut hop allez Tintin hop 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 donc on le verra par la fenêtre directement du haut j'ai mis un peu de temps pour vous pour faire la vidéo parce que j'ai vraiment tout refait là il y avait pas encore tout ça il y a deux jours alors du coup je vais prendre ma ceinture parce que j'avais prévu le coup et du coup tout ce que je vais balancer là dedans on va le voir arriver dans le four en bas hop hop et notre four il est voilà il s'allume on le voit voilà donc il s'allume et derrière on va repartir en bas je vais vous montrer qu'il va fondre tout le minerai et ensuite il va passer au prochain du coup je balance tous mes minerais et ensuite alors après j'ai fait un système que ça reparte donc mon minerai arrive ici hop il descend dans le four ça repasse derrière d'ailleurs j'ai oublié de fermer ma porte on va fermer la porte quand même hop voilà ça c'est mis en route ouais j'ai fait un tout simple aussi vite fait quand il y a de la pression ça active le la ventilation pour balancer les gaz dans les filtres là-haut du coup je reviens donc le minerai arrive ici il tombe dans le four le four s'active ça passe hop derrière là-bas 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 ça revient ici et tous mes minerais tombent ici du coup ça m'évite à chaque fois de descendre en bas parce que ça c'est une pièce voilà hop là il s'est éteint et hop il se rallume voilà donc on voit que à chaque fois on met tous nos minerais et ils descendent petit à petit et qu'on perd pas de temps à galérer pendant une heure ou deux voilà on peut voir les minerais qui descendent alors on peut plus voir l'état de fonte mais bon c'est pas trop gênant c'est une pièce où je vais plus je vais plus mettre les pieds après c'est une pièce qui va être automatique que ça soit en gaz ou en ou en arrivée de minerais donc du coup ça me servira à rien par le futur d'y accéder donc voilà prochaine fois on va je suis encore désolé on va encore faire encore un peu d'elec en fait je devais faire un bâtiment on va faire la ferme ça c'est sûr je vais faire un troisième bâtiment mais c'est ça demande énormément de minerais donc on va prendre celui-là c'est là où il y avait mes fours avant donc je vais changer il faut alors quand vous faites une ferme pensez bien au soleil au lever et au coucher là c'est pas bon parce que le soleil se couche donc du coup là j'aurai plus de lumière sur ma ferme donc pensez bien à tout ce qui est sas et les mettre par côté comme là j'ai fait là-bas j'ai mis mon sas par côté j'ai mes vitres des deux côtés pour que j'ai toujours de la lumière 24-24 enfin 24, pas 24-24 la journée pardon du coup on va faire ça on refera le sas on va faire le sas la prochaine vidéo je vous fais le sas et après on enchaîne directement avec tout ce qui est ferme filtration des gaz et tout ça quoi voilà voilà et bah à plus tard